La République de Maurice La République de Maurice, petite île de 1865 m2 dans l'océan Indien, est connue comme destination touristique pour ses belles plages et sa population chaleureuse de 1,2 millions d'habitants. Cette population hétéroclite, descendant des colonies françaises, puis britanniques, des esclaves d'Afrique, des engagés et des immigrants venus de l'Inde et de la Chine, fait de Maurice un melting pot multiculturel en termes de race, culture, religion, tradition, langue et saveur culinaire. Pays d'Afrique, en majorité indienne, Maurice a une population de 52% d'hindous, de 28% de chrétiens, dont 26% de catholiques, de 16% de musulmans et 4% d'autres religions minoritaires, dont le bouddhisme. Temples, églises, mosquées et pagodes font partie de notre paysage. En raison de cette grande diversité ethnique, la majorité des Mauriciens est plurilingue. Tous parlent le créole mauricien. Les journaux et les émissions radiophoniques sont en français. Les manuels scolaires sont en anglais. Et à l'école primaire, l'élève apprend le français, l'anglais et une troisième langue qui peut être le créole mauricien ou la langue hudou, hindi, télégou, tamoul, arabe ou le mandarin. Parmi les fêtes les plus importantes du calendrier mauricien, on retrouve notamment la fête du printemps, qui est le nouvel an chinois, la Mahashibrati, lors de laquelle les hindous convergent vers le Ganga Talao, en l'honneur du dieu Shiva, l'idolfitre pour fêter la fin du Ramadan, Diwali, fête de la lumière et la fête de Noël. Cette cohabitation n'est toutefois pas sans douleur. Le tissu social reste fragile. Et malgré la mobilité sociale, il reste une population en marge de la société qui n'arrive pas toujours à subvenir à ses besoins de base. Une partie de cette population créole reste exclue et les rares émeutes qui y ont eu lieu ont à la base les revendications des créoles face aux indomoriciens, hindous et musulmans. Les établissements catholiques avec ses 30 000 élèves représentent 16 % de la population estudiantine nationale. Elles sont ouvertes à tous les enfants de la République et 63 de nos 67 établissements opèrent dans le système d'éducation publique gratuite. Le pourcentage d'élèves catholiques peut varier de 40 % à 90 % selon la région géographique de l'école et le personnel enseignant catholique de 50 % à 90 %. L'école est une société en miniature et nous avons le devoir de construire un peuple mauricien uni et inclusif. Afin d'accompagner et d'éduquer nos élèves dans l'approfondissement de la foi catholique ou dans la connaissance de l'hôte culture ou religion, afin de construire le vivre ensemble, trois matières sont spécifiquement offertes dans les écoles. L'éducation religieuse et l'éducation interculturelle en grade 1 à 9 et pour les quatre dernières années du cycle secondaire, le dialogue interculturel. Les chefs d'établissement, qu'ils soient catholiques ou d'une autre religion, veillent à cela dans le cadre d'un cursus scolaire élargi pour une vraie animation pastorale et communautaire. Il ne s'agit pas que de l'enseignement, mais du témoignage authentique d'un vivre ensemble, associant le principe des identités collectives différenciées et de leur particularité dans le respect des droits fondamentaux des individus et le dialogue dans la diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada